Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a un nouveau rondo avec comme thème le Ballon d'Or. Et pour l'occasion, la famille au grand complet est réunie. J'ai donc avec moi Mamadou Danfa, Mansourci, Maxime Borges Varela et Swaglio Bakayoko. Let's go ! Aujourd'hui, les gars, on est là pour parler du Ballon d'Or. Première question déjà. Est-ce que Karim mérite son Ballon d'Or ? Non, je mérite. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pour moi non plus, il n'y a pas de débat. Super, on passe à la deuxième question. Top 10 du Ballon d'Or. Est-ce que vous changeriez quelque chose au top 10 ? Est-ce que vous avez besoin que je vous refasse le top 10 ? Oui. Donc, numéro 1, Karim Benzema. Numéro 2, Sadio Mane. Numéro 3, Kevin De Bruyne. Numéro 4, Robert Lewandowski. Numéro 5, Salah. Numéro 6, Kylian. Numéro 7, Courtois. 8, Vinicius. 9, Modric. 10, Allende. Juste pour vous donner une idée de 11 à 15, ça fait Son, Mahrez, Aller, Raphaël Leao et Fabinho. Je n'avais pas poussé la réflexion jusque-là, mais franchement, la liste à partir de 10, elle est vraiment bizarre. Elle est vraiment bizarre. Ce n'est pas à partir de 10. J'ai même envie de te dire à partir de 5. Pourquoi ? Christopher Nkunku avec la saison qu'il fait, comment il n'est pas au moins dans le top 7 ? Pour moi, ça, c'est inadmissible. Attends, donc là, on est dans le top 10. Tu es en train de me dire que Nkunku, il doit être dans le top… Top 7 ? Facile ! What ? Moi, déjà, pour moi, je déplacerais Mbappé. Ok. Je déplacerais Mbappé et je déplacerais Courtois. En tout cas, il serait pour moi, Vinicius serait devant. Devant Courtois ? Ouais. Je vais à mettre l'avis. Sans Courtois, le Real, je ne sais même pas si Benzema il est donné pour l'entendre. Parce que le Real, il serait fait sortir en cas. On va arriver sur le cas Courtois après. Là, si j'ai bien compris, dans le top 10, il y a Vinicius où on juge qu'il doit être plus haut. On dit qu'on le déplacerait peut-être, on l'échangerait peut-être avec Mbappé, peut-être avec Courtois. Mais Courtois, on va en parler après. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous dérange ? De Bruyne, autant je suis un grand admiratif, grand fan, mais je ne sais pas si j'ai remis De Bruyne pour le job. Tu mets qui alors ? Moi ? Si c'est moi, moi je mets Courtois. Est-ce que même Baka, tu nous entends ? Fais oui de la tête si tu nous entends. Lève-toi, il danse si tu nous entends ? C'est ça que je te reproche presque dans mon mari. C'est vraiment ça, tu vois ce genre de attitude ? Et là, il se lève. Pango. Pango. Pourquoi il saute ça là ? Parce qu'il a remporté la Champions et qu'il a été ultra décisif. Pour moi, il a été, après Benzema, il a été autant décisif que Benzema pour moi. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il sauve le pénalty à Paris à l'aller. Normalement, il doit voir, je ne sais pas combien, il sauve le pénalty à Paris. Et dans chaque match, il te fait un à deux arrêts décisifs. Mais décisifs. Parce que le Real, ils n'ont jamais dominé un match. Sur tous les matchs, ils ont joué là. Si tu n'as pas un Courtois, j'ai juré que le Real n'est pas jamais. Ok. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je l'aurais mis dans mon top 5, Courtois. Après, parce que c'est un gardien, tu vois. Non seulement le gardien, mais il y a aussi le fait que le Real, contre Chelsea, ils prennent 4 buts. Contre City, ils en prennent 5. Des gardiens. Aller-retour. Aller-retour. Donc, quand tu dis, par exemple, il est aussi important. Parce que, par exemple, Courtois, je voulais qu'on en parle après. Courtois, il a eu sa déclaration. Ton équipe gagne grâce à tes arrêts. Et tu finis que 7e. Donc, moi, je me dis déjà bienvenue dans la vraie vie. Les attaquants, ils prennent toute la gloire. C'est sûr. Et dans le cas de ton équipe, je me dis, ton équipe, elle n'a pas gagné grâce à tes arrêts. Ils ont gagné parce qu'ils ont réussi à marquer plus de buts que les autres. Oui, mais il faut voir le nombre d'arrêts qu'il fait aussi pour ne pas qu'ils en prennent plus. C'est ça pour garder. Mais ils gagnent quand même 5-4. Et 6-5 contre City. Après, le gardien, c'est le dernier rempart. C'est vrai. Parce que c'est un truc que, ouais, bon, le mec, il a fait 5 buts. Mais pour arriver jusque lui, il y a des étapes avant le gardien. Pour moi, c'est un peu plus. Après, moi, je vois ce que Johnny veut dire. En gros, gardien, à mon avis, pour être plus haut, être très bon, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois spécial en mode dans le sens où, en gros, dans les doubles confrontations, il ne faut pas que tu aies pris maximum de putes, deux buts. Que ça ne parle que de toi, que tu as fait des gros arrêts, que ci, que ça. Parce que même si tu as fait des gros matchs, si on l'avait mis plus haut, il aurait été critiqué, qu'il aurait ressenti les mêmes arguments en mode de, ouais, il a pris de là les buts. Et même si tu as été bon, tu as pris les buts. En soi, il n'y peut rien. Ce n'est pas sa faute, exactement comme Max dit, quand je parle des buts qu'il prend, je ne dis pas que c'est sa faute. Je pense que je n'ai pas les buts en tête, mais si ça se trouve, sur tous les buts qu'il a pris, il n'y a rien qu'il puisse faire, le gars. Mais je suis désolé. Donc, il est décisif, même en finale. Cette finale-là, à mon sens, il la gagne grâce à lui. Parce que j'ai une occasion de Mané en tête, où le match, il est chaud. Mané, s'il marque, c'est fini pour le Real. Et Courtois la sort. Et ça leur permet de revenir dans le match, de gagner derrière. Donc, sur une finale où tu gagnes 1-0, tu as été décisif. Je suis d'accord, je peux le donner au gardien. Mais sur une double confrontation, où à la fin, c'est 6-5, si on gagne 6-5, on a gagné parce qu'on a marqué plus de buts que l'adversaire. Pas grâce à tes arrêts décisifs. C'est l'avantage des attaquants et le défaut des gardiens. Parce que, Real, un attaquant, il peut faire un vieux match, il va mettre son petit doublé. Les gens vont retenir que le doublé, il va dire, il fait un super match. Tandis qu'un goal, il va faire 50 parades, il va prendre 3 buts. Qui va parler de ses 50 parades ? Les ballons d'or, déjà, il y a le contexte qui compte beaucoup. Pourquoi, par exemple, là, moi, je ne peux pas le mettre devant un Salah, à mon sens ? C'est qu'il y a une compétition continentale pour Salah. Salah, moi, tu mets la même saison, tu lui enlèves une finale de la Cannes. Je peux faire passer Courtois devant lui. Mais il a quand même emmené son pays en finale de la Cannes. Et c'est à cause de ça que moi, je me dis, je ne peux pas le faire passer devant. Je ne peux pas faire passer Courtois devant lui. Donc moi, dans mon top 5, j'enlèverais juste, j'enlèverais Lewandowski et je mettrais Courtois. Tu es au top 5, là ? Ouais. Hein ? Ouais. Là, là ? Ouais, ouais. Après, comme j'ai dit aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui me parle avec Vinicius, je fais une part en une, un parallèle. J'ai dit, en fait, tu ne peux pas arriver, classement des ballons d'or, faire une grosse saison et qu'on t'envoie dans un top 10 ou dans un top… Je veux dire, c'est comme si je veux dire. Parce que regarde, on m'a parlé de Vinicius, je pousse sur Vinicius. Il y a des mecs qui m'ont dit, Vinicius, c'est des vrais top 3, top 3, top 3. Il dit, bon, attends, je vais regarder. La saison d'avant, 3 buts. Il dit, bon, maintenant, lui, là, j'avoue, cette année, il a fait une saison de dingue. OK. Mais maintenant, tu regardes les mecs devant lui. Tu as des mecs qui sont à un but minimum par saison depuis des années. Non, mais ce n'est pas ça le problème. Mais ça, ce n'est pas son souci. Le ballon d'or, c'est sur une année. On n'est pas là évolué de ta carrière. Non, mais ça, c'est ce qu'ils nous font croire. C'est ce qu'ils nous disent, John. Pour arriver dans le top, top, dans le petit carré des 5, des 10. Si tu n'as pas gagné l'élec des champions, tu n'as pas fait un truc de fou. Mais déjà, dans les 10, c'est impossible que tu y sois. Exact. Mais pour moi, ce que je veux dire, c'est aller plus haut. Il te faut une certaine régularité à ce niveau-là. C'est là où je ne suis pas d'accord. Il faut être régulier. Il faut être régulier. Non, non, non. Attendez, attendez. Je ne suis pas d'accord avec toi. Citez-moi un ballon d'or. C'est ce que j'ai dit. Citez-moi un ballon d'or qui est arrivé sur une année. Tu as tout pété parce que tu as des joueurs qui pètent tout sur une année. Et qu'on a envoyé top 5. J'ai dit top 5, même pas top 3. Citez-moi un 1. Non. Je n'ai pas envie de citer un ballon d'or. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que quoi ? Le mec, il fait une saison de fou. On ne parle pas de ce qu'il a fait l'année d'avant. On s'en fout de ça. Récompense-le pour que l'année prochaine, il vienne. Ouais, là, je dois faire plus. Tu vois, parce que je veux dire... Parce que le mec, il a travaillé. C'est sûr. Oui. 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 Oh, merde, ça ne va pas. Jody, c'est dégoûté qu'est-ce qu'il a dit. Jody, il y avait ses parents... Chou, chou, chou. Il est passé dans l'un, l'autre. Et moi, je voulais revenir à ce que Mams disait tout à l'heure. Mams dit que pour le ballon d'or, il faut une certaine régularité. Moi, je me dis que le ballon d'or, c'est le trophée sur une saison. Sur une saison qui a fait la meilleure saison, qui a la meilleure combinaison de performances individuelles et palmarès. S'il y a des gens qui ont des grandes carrières, mais il y a un gars qui, sur une année, vient, il est un tout, il prend tout, on lui donne le ballon d'or. Ce n'est pas mon problème de où est-ce qu'il était avant, de où est-ce qu'il sera l'année prochaine. Ça ne se passe pas comme ça, c'est impossible. Ça ne se passe pas comme ça. Les critères, les critères, le truc, c'est que les règles du ballon d'or, après qu'on soit cynique, qu'on dise que c'est de la foutaise ou pas, c'est un autre débat. Avant, dans les critères, il y avait la carrière. C'était un critère. Ce n'est plus un critère aujourd'hui. Donc moi, si je fais la liste du ballon d'or, je prends les critères qu'on me donne, ce n'est plus un critère, je me tape de ce que tu as fait avant. Ils te disent que ce n'est plus un critère, mais c'est faux. Pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas en vue ? C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas en train de faire la liste du ballon d'or de France Football. Ça, c'est leur dos. Tu me donnes les règles, j'applique les règles. OK, comment je fais mon ballon d'or ? Alors moi, je peux mettre un Vinicius devant des gens qui ont fait une plus grosse carrière. Moi, mon seul problème, par exemple, on en parlait même, c'est quand des gens viennent me dire « Ouais, Vinicius, top 2, top 3. » Je m'en fous de ce que Mané a fait avant. Moi, je te dis, sur cette année-là, Vinicius, il ne peut pas être le meilleur. C'est un autre débat, on ne va pas le lancer. Mais les gens, ils disent « Mais Mané, en termes de scotch, il a moins de Vinicius, il n'a pas gagné les champions, il a perdu. » J'ai dit « Mais la Cannes, ça ne compte pas. » J'ai dit « Mais l'année dernière, les Messi, ils ont donné parce qu'il a gagné la Coba. » Ça compterait pas. « Ouais, mais vas-y, la Cannes. » Tellement le tournoi, il est dénigré. C'est ça aussi qui fait… Tu vois, c'est ça qui fait changer. C'est un autre… Peut-être qu'on en parlera un autre point. Si Mané fait la même stade, il est présiné, il a gagné la Coupe avec le Brésil. Exactement. Il a un ballon d'eau. La Coupe, ça compte pas. Si on revient sur le top 10 au final, Mansour a essayé de nous glisser une concou. On l'a dégagé. Est-ce qu'il y a… Mams, t'as dit Courtois, top 3. Moi, j'accepte. Moi, je le mets dans le top 5, mais je peux… Pour la même raison que je dis Mané fait une meilleure saison que Vinicius grâce à cette Cannes, comme il y a la Cannes cette année, je peux pas mettre Courtois devant ça là. Pour moi. Quand je vois les classements, je me dis qu'il y a une certaine hype dans tout ça. Allende, elle est son début de saison, ils n'ont mis 10e. Parce que là, tout ce que Mansour me dit, quand je vois une concou, je vois Allende. Tu vois ? En termes de stats, on est sûr qu'elle est un concou, elle est pas loin de celle d'Allende en termes de but, etc. C'est rare. Je pense qu'en termes de classement, il y a autant d'écarts. Tu vois ? Mais dans le classement, il y a… Tu vois ? C'est le mec du moment. C'est le mec du moment. Sauf qu'il a été beaucoup blessé. Donc, je me dis, il y a la hype, mais il y a aussi le fait que… Si le gars avait fait une saison complète, je pense qu'il aurait les stats à Lewandowski. Et juste les stats de Lewandowski, c'est assez pour que Lewandowski soit dans le top 10. Donc, je me dis, pourquoi pas Allende ? Les gars, Nkunku, c'est en championnat, en championnat, 34 matchs, 20 buts, 13 passes D. Allende, c'est 24 matchs, 22 buts, donc plus de buts en 10 matchs de moins et 7 passes D. Et en Ligue des champions, 3 matchs, 3 buts. Il a joué que 3 matchs. Mais par contre, Nkunku a mis 6 matchs, 7 buts. Donc, Nkunku, il a fait à peu près 33 et quelques matchs, j'ai compté. Il a été décisif à tous les matchs en ratio buts-passes D. Oui, c'est ça. Buts-passes D. Plus de passe D, il est quasiment décisif à tous les matchs aussi. Et entre Allende et lui, il y a 15 places. C'est ça que je te dis. C'est pas normal. C'est là que je te dis. Ta couche à green. Quand je te dis, John, qu'il y a une certaine hype, une certaine way, il faut que tu sois là pour qu'on parle de toi depuis un moment pour que tu sois classé à un certain endroit. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà ça, et même le passé, comme vous avez dit tout à l'heure. Frère, c'est déjà simple. Si tu mets Allende, dixième, il doit être onzième. Onzième. Allende, il n'a rien gagné. Onzième, c'est Unninson. Lui, il se fait carotte tapeur. Il n'a pas beaucoup parlé avec lui. Il se fait carotte. Mais arrêtez, les gars, arrêtez. Pourquoi il a rentré son maillot dans ce moment ? Parce qu'il va en découler. C'est vrai qu'il y a une partie de hype et surtout là, sur le trophée du jeune joueur quand il donne par exemple à un Gavi. Ouais, mais ça, c'est une dingue. Là, en fait, on donne le trophée au gars qui a les cheveux les plus lisses. C'est quoi le... Je comprends pas. Non, le Gavi le plus mignon, craint. Voilà, ouais. Tu penses à Moussiala. Il hite toute la saison. Jude Bellingham. Jude Bellingham, même lui. C'est une dingue. Et Gavi, juste parce qu'il a un nom qui ressemble à Chavi, on lui donne. Voilà, exactement ça. C'est de la hype. Comme Ami dit ça, c'est de la hype ça. Si on fait un bref retour sur les déclarations de Courtois, vous en avez pensé quoi vous ? Je comprends. Moi, je le comprends. Dans les gros, gros matchs, il était là. Toute la phase finale, du huitième jusqu'en finale, après, il les a sauvés. Presque tous les moments, il sortait une parade. Il n'y a pas un match où il n'a pas sorti une grosse parade. Concrètement. Six matchs, on se met de penser. Oui ! Moi, franchement, ça, le chip, je suis aucun. Mais là, dans la performance, je te mets un highlight de tous les arrêts décisifs. Je dis, ah ouais, j'avoue. Je chipote, les gars. J'ai dit, il va dans mon top 5. Ce n'est pas comme si je ne le considérais pas. Tu es victime de ton poste pour un classement au ballon d'or. Si tu es défenseur central, tu veux gagner le ballon d'or, tu ne peux pas juste bien coulisser, bien gérer la profondeur. Non, non. C'est impossible. Il va falloir que tu marques des buts en finale. Il va falloir que tu gagnes des trophées. Il va falloir que tu gagnes tous les trophées. C'est comme ça. Parce qu'en vrai, il parle comme si il avait fait une très grosse saison. Je le confirme, mais il parle comme s'il avait fait un truc comme si on n'avait jamais vu ça. Si tu devais comparer sa saison à la saison de Neuer la dernière fois, quand il a fini 4e, est-ce que tu trouves qu'il a fait une meilleure saison que Neuer ? Je ne me rappelle plus de cette année-là. Pour comparer à ça, tu vois. En gros, peut-être qu'il juge par rapport à ce classement. Il voit Neuer, quand il a fait cette bête de saison, il n'a fini entre guillemets que 4e. Est-ce que tu peux mettre au-dessus de 4e maintenant ? À mon avis, sa sortie, il n'est pas vraiment choqué du classement, c'est juste qu'il fait ça pour faire du bruit en vrai, pour que ça change. Si on le prend de l'autre côté maintenant, il dit quand même dans sa déclaration, on fait des arrêts, on gagne grâce à tes arrêts, je gagne tous les trophées, ça serait impossible pour moi de prendre le ballon d'or. Le gars qui a pris le ballon d'or, il est dans son équipe. Il est à côté de lui. Par rapport à lui, c'est comment tenir ses propos-là. Moi, j'ai trouvé ça super malvenu. Non, mais il sait que Benjamin mérite son ballon d'or. Je sais qu'il sait. Mais alors, pourquoi tu parles comme si tu méritais ? Je pense qu'il est justement pour faire bouger le truc. Pour faire réaliser aux gens qui au final, moi, je le prends comme ça. Autant lui, des fois, je trouve que c'est des éclairations hyper maladroites. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres de but et ils ont fait ça tout le tournoi. Mais là, je le prends en mode autre façon. Pas étonné, tu vois. Qu'est-ce que je vous dise ? En gros, on le savait. Tu peux gagner l'Aigle des champions, faire 6-6, c'est ça, c'est ça. On ne te le donnera pas. C'est ça, j'ai dit. Est-ce que ça existait en plus avant le truc bidon de trophée qu'ils lui ont donné ? Non, 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 c'est nouveau, le trophée Yashin. C'est nouveau. Ils savent très bien ce qu'ils font, John. C'est comme quand ils donnent un ballon d'or, un trophée chelou à Lewandowski parce qu'ils donnent le ballon d'or à Messi. Un ballon d'or. Et c'est pour ça, j'ai dit que ce trophée-là, moi, je le regarde, mais on a compris, on n'est pas contre. Moi, mon seul problème avec ce qu'il a dit, c'est que de mon point de vue, tu ne le mérites pas le ballon d'or. C'est comme si après chaque match, les défenseurs, ils sortent dans la presse et puis dans les journaux, on ne parle que des attaquants qui ont marqué les buts. À la 90e, quand je fais mon repli défensif, on ne parle pas de moi. Regarde, c'est bon. C'est bon. Ouais, John, je vois ce que tu veux dire en soi. Ça se tient. En fait, sur le trophée, OK, mais sur le classement, en même temps, tu lui donnerais des places en plus. Oui. En fait, c'est ça, mais je ne pense pas que lui, il n'est pas fou. Il sait très bien qu'il n'était pas… Mais je trouve que tu peux rallier des gens à ta cause si tu fais preuve de mesure. S'il avait dit « Je mérite mieux comme classement. » Je pense que je peux avancer un peu. C'est différent de dire « Ouais, on ne me donnera jamais le ballon d'or parce que je suis gardien. » Mais oui. Bienvenue dans la vraie vie. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit une phrase à Moubiza aussi. Il a dit. Tout d'abord, je veux dire que je suis très heureux pour Karim Benzema. Point. Il semble qu'il vaut mieux marquer un but que d'en arrêter un. Donc là déjà, le seum commence à sortir. Ouais, déjà, déjà. C'est une bataille qui reste à gagner. Qui reste à gagner pour quoi ? Qu'est-ce que tu veux nous réinventer le foot ? En gros, il veut dire que les gardiens il faut qu'ils soient plus exposés, quoi. Continue. En voyant la logique du vote, je savais que je n'avais aucune chance de terminer tout en haut du classement ni de gagner, bien sûr. Je ne dis pas que je devais le gagner, mais tu gagnes la Ligue A, la Ligue des champions. Ton équipe gagne grâce à tes arrêts et tu ne termines que septième. Tu n'es même pas sur le podium. Dans le top 10, il n'y avait même pas de défenseur. Au moins cette année, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien. a-t-il ironiquement ajouté ? A-t-il ironiquement ajouté ? A-t-il démonlie ? On découle. Moi, c'est juste que je n'ai pas aimé le ton. Je n'ai pas aimé le ton. Mais bref, c'est... C'est tout pour le rondo d'aujourd'hui. S'il vous a plu, abonnez-vous, likez et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501